Mon parcours en quelques mots, je suis un autodidacte qui a commencé comme apprenti serveur et qui a fini dans les années 2008-2009 comme directeur des opérations pour le groupe Louvre-Hôtel. Donc entre l'apprentissage et la direction des opérations de Louvre-Hôtel, vous pouvez vous imaginer qu'il s'est passé des tachats. Donc après avoir quitté de mon plein gré le groupe Louvre-Hôtel, je cherchais effectivement à passer de l'autre côté de la barrière puisque chez Louvre-Hôtel j'étais franchiseur et donc je représentais les marques et donc je franchisais et donc il était intéressant pour moi puisque c'est ce que en gros je sais faire aussi, trouver une enseigne qui me semblait la plus cohérente afin de pouvoir professer pendant les années qui me restent à travailler. Dieu sait si j'ai visité beaucoup d'enseignes et de par mon cursus, je connaissais les enseignes en place. Ce qui m'a d'abord beaucoup plu au sein du réseau La Boucherie, c'est surtout la cohérence du produit, cohérence au niveau du concept, de l'animation et la qualité des hommes et des femmes qui font la marque La Boucherie. Vraiment un produit complet où l'on peut encore communiquer, être proche des dirigeants de cette enseigne, ce qui n'est plus vraiment le cas chez bien d'autres. La première compétence sera l'implication. Il ne faut pas rêver, on peut avoir de l'argent, on peut avoir des envies d'eux, mais si on ne s'implique pas au quotidien, on aura du mal à optimiser en tous les cas le résultat. Voilà, dans l'implication. C'est quelque chose de sérieux. C'est un souvenir de Pionnier tout en étant très accompagné par la marque. C'est-à-dire, parce que je ne devrais pas le dire ici, mais tant pis, je vais quand même le dire, je suis aussi franchisé d'autres marques. Et donc je peux comparer. Au moins avec La Boucherie, nous sommes accompagnés. Je vais vous dire par là, quand nous avons ouvert le restaurant, et bien en amont d'ailleurs, nous avions des spécialistes de la salle, du service, des spécialistes de la cuisine, qui nous ont accompagnés pendant plusieurs semaines, jusqu'au moment où nos salariés, nos équipiers, arrivaient à maîtriser une bonne partie de leur métier. Je crois que le principal conseil, c'est à partir du moment où je décide de signer avec une enseigne, je dois tout faire pour appliquer le concept. commencez à « mégoter », comme on dit dans ma région du Sud-Ouest, c'est-à-dire « oui, mais ça, je prends, mais non, mais ça, je ne prends pas ». C'est-à-dire, la franchise à la carte, ça ne marche pas. Donc, tout d'abord, mesdames et messieurs les futurs franchisés, appliquez les normes du produit. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de signer. Voyez ? Je vais être aussi sec que cela en matière de conseil. Sous-titrage ST' 501